Allez trincon, allez trincon, allez trincon, allez trincon, allez trincon, allez trincon, allez trincon. Il y a le primate qui nous invite à dîner. Il passe ? Il passe ? Il passe ? Il passe. Il va parier, petit connard. Va les petits connards. Va te montrer moi s'il passe. Il passe là. Il passe là. Il passe là. Petit con de moi. Ça va pas être simple maintenant de le refouvoir en taux. Il passe. François Perrin est un joueur de football talentueux, mais marginalisé par ses coéquipiers et les dirigeants du club de football de Trinquant. Un jour, à la suite d'une dispute avec l'entraîneur, Perrin est renvoyé de l'équipe et peu après, il est accusé à tort du viol d'une jeune femme. Ne disposant pas d'alibi et soi-disant identifié par deux témoins, Perrin est rapidement emprisonné. Son destin bascule lorsque Trinquant se prépare pour un match crucial contre une équipe rivale, mais deux des meilleurs joueurs de l'équipe se blessent gravement lors d'un accident de la route. Désespéré de trouver un remplaçant, le club se tourne alors vers Perrin, le seul joueur suffisamment talentueux pour assurer la victoire de l'équipe. Les notables de la ville, qui l'avaient accusé à tort, décident de le faire libérer afin de le réintégrer dans l'équipe et le pestiféré devient en une soirée le héros de Trinquant en marquant le but de la victoire. Cependant, François Perrin n'a pas oublié le traitement qu'il a subi et profite de sa nouvelle position pour prendre sa revanche sur ceux qui l'ont autrefois trahi. Un sale petit con. Jean-Jacques Hannault est un réalisateur, scénariste et producteur né le 1er octobre 1943 à Juvisy-sur-Orge. Il a étudié le cinéma à l'idée que devenu aujourd'hui à Fémis, avant de commencer sa carrière dans la publicité en réalisant plus de 500 spots, ce qui lui permet d'acquérir une grande maîtrise technique. Quand on loue n'importe quelle voiture, n'importe où, il peut vous arriver n'importe quoi. Son premier long-métrage, La Victoire en Chantant, film satirique sur le colonialisme qui se déroule en Afrique durant la Première Guerre mondiale, a été un échec commercial en France, mais il a remporté l'Oscar du meilleur film étranger en 1977. Ce succès inattendu a propulsé Hannault sur la scène internationale. Après La Victoire en Chantant, Hannault s'attaque à la comédie grinçante coup de tête, avant d'entamer une série de films ambitieux à gros budget. Ce sera le cas avec La Guerre du Feu, remarquable fresque sans aucun dialogue, qui raconte la quête d'une tribu pour le feu. Sa précision historique et ses splendides images lui ont valu deux Césars, dont celui du meilleur film et réalisateur, ainsi que l'Oscar du meilleur maquillage. En 86, il tourne Le Nom de la Rose, un thriller médiéval avec Sean Connery, adapté du célèbre roman d'Humberto Eco. Cet autre grand film qui mêle enquête policière et réflexion sur la foi, sera un succès critique et commercial, et remportera de nombreux prix dans le monde entier. Troisième grosse production et troisième réussite au box-office, L'ours, qu'il réalise en 89. Ce film d'aventure, raconté presque entièrement à travers les yeux d'un ours, a été tourné dans des paysages majestueux, et a été salué pour sa maîtrise technique et sa capacité à créer de l'émotion, sans avoir recours au dialogue. Après cette suite de films immanquables, Hanno se lance dans des projets plus inégaux mais pas moins ambitieux. Tout d'abord L'Amant, drame érotique adapté du roman autobiographique de Marguerite Duras et que je n'ai pas revu depuis longtemps. Je parle bien sûr du film, pas de Marguerite Duras. Puis 7 ans au Tibet avec Brad Pitt, très beau visuellement, un peu plus faible narrativement, mais j'ai passé un bon moment au cinéma et je me souviens surtout du superbe thème composé par John Williams. Si tu peux imaginer un endroit caché à l'abri du monde, entouré de hautes montagnes enneigées, un endroit d'une étrange beauté qu'on ne voit que dans les rêves, eh bien tu sais où je suis. Dans ce pays où je voyage, le Tibet, on croit que plus on marche longtemps pour atteindre un lieu sain, plus on se purifie de ses mauvaises actions. Encore un film qui ne ressemble pas aux autres avec Stalingrad qui met en scène un duel de snipers entre John Lowe et Ed Harris. J'ai un peu décroché par la suite et n'ai vu que deux frères qui racontent l'histoire de deux tigres frères séparés puis réunis après avoir été capturés par des humains. J'avoue m'être un peu ennuyé pendant la projection, il faudrait peut-être que je lui donne une seconde chance. Pas vu sa majesté minor, car ça ne me tentait absolument pas, ni Or Noir sorti en 2011. Il faudra attendre 2015 pour me passionner de nouveau sur un projet de Jean-Jacques Hannault et ce sera son magnifique dernier loup. Tourné en Mongolie, ce film d'aventure raconte l'histoire d'un étudiant chinois qui découvre la relation complexe entre les hommes et les loups dans les steppes mongoles. Encore une fois, Hannault démontre son talent pour filmer les paysages sauvages et les interactions entre les humains et les animaux. C'est également une des dernières musiques composées par James Horner, une de ses meilleures. Pas vu non plus Notre-Dame brûle, mais la bande-annonce ne m'a pas convaincu plus que ça. Jean-Jacques Hannault est un cinéaste éclectique qui n'a jamais eu peur de prendre des risques sur des projets franchement casse-gueule sur le papier et c'est ce qui en fait un des cinéastes français les plus importants et ambitieux malgré une filmographie en dents de scie. La seule chose qui me retenait à Trinquant, c'était Marie. Elle habitait dans un vieil immeuble, là, au deuxième, au-dessus de l'échafaudage. Vous allez voir, elle est jolie, Marie. J'aimais quand elle ouvrait sa fenêtre et qu'elle me faisait signe de monter. Patrick Devers était un des plus grands acteurs de sa génération. Né le 26 janvier 1947 à Saint-Brieuc, il était le fils de la comédienne Mado Morin. C'est donc dès son plus jeune âge qu'il baigne dans le monde du spectacle. Dans les années 50, il apparaît enfant dans plusieurs séries télé ainsi que des films tels que La Madelon de Jean Boyer ou Les Espions de Henri Georges Couseau. A la fin des années 60, il rejoint la troupe du Café de la Gare, un lieu de création théâtrale qui accueillait des artistes en devenir comme Coluche, Romain Bouteille et Moumiou. C'est à cette époque qu'il adopte définitivement le nom de Patrick Devers pour se détacher du poids de sa famille artistique et se créer une identité propre. La carrière cinématographique de Patrick Devers prend un véritable essor au début des années 70 en tournant aux côtés de Gérard Depardieu et Moumiou dans Les Valseuses de Bertrand Blillet qui raconte les pérégrinations de deux jeunes marginaux en quête de liberté. Succès critique et surtout commercial, ce rôle est un tournant majeur pour Devers qui se distingue par son jeu intense et naturel. Après Les Valseuses, il enchaîne plusieurs films importants qui le consacrent comme une figure incontournable du cinéma français. Parmi eux l'excellent polar Adieu Poulet en 75 avec Lino Ventura, La meilleure façon de marcher, première réalisation de Claude Miller, Le juge Fayard dit le shérif, encore une interprétation magistrale de Devers qui endosse le rôle du célèbre juge Renaud assassiné à Lyon en 75, Préparez vos mouchoirs, seconde collaboration avec Bertrand Blillet ainsi que Depardieu, une œuvre assez audacieuse et sulfureuse pour l'époque. 5 000 volumes classés par ordre alphabétique Carco, Céline, Colette, que des grands. Tiens, viens là. Donne-moi un numéro de bouquin, n'importe lequel, tu vas voir au hasard. 2147 Un amour, Busati. Suivrons coup de tête réalisé par Jean-Jacques Hannault et surtout le film d'Alain Corneau, série noire en 79, dans lequel Devers livre l'une de ses prestations les plus sombres et les plus marquantes dans le rôle d'un homme désabusé entraîné dans une spirale criminelle. Devers a souvent privilégié les personnages complexes en proie à des conflits intérieurs et des tensions émotionnelles. Ce sera encore le cas avec le drame psychologique Un mauvais fils de Claude Sautet, puis Beaupère de Bertrand Blier où il joue le rôle controversé d'un Beaupère tombant amoureux de sa belle-fille. Le film a fait scandale à cause de son sujet délicat mais Devers y est encore une fois magistral. Elle déjeunait à la cantine. Merde. J'avais envie de m'embrasser. Je pensais tout le temps sur la route. On revient vers 5h ? Bah oui. Enfin le problème c'est que vers 5h je vais probablement dormir parce que je suis parti à l'aube juste après la fermeture de la boîte alors je suis un peu fatigué. Reviens quand tu veux. Bon. En 82, il tourne son avant-dernier film sous la direction d'Henri Verneuil, 1000 milliards de dollars, un thriller qui se déroule dans le monde opaque des milieux financiers. Paradis pour tous, Dalin Gessua, qu'il fera juste après le Verneuil, sera son dernier rôle. Devers était un écorché vif, connu pour sa grande sensibilité, son perfectionnisme et son refus de se conformer aux normes de l'industrie cinématographique. Il détestait le star system et se méfiait de la célébrité, préférant se concentrer sur son art. En 82, après une série de déceptions et de difficultés dans sa vie sentimentale et professionnelle, Devers met fin à ses jours dans son appartement parisien, un mois avant la sortie de Paradis pour tous, il avait 35 ans. La mort de Patrick Devers a laissé un vide immense dans le cinéma français. Son jeu d'acteur, caractérisé par une grande intensité émotionnelle et une authenticité brute, continue d'influencer de nombreux comédiens. À la limite, c'est même amusant. Mais ils vont voir si c'est tellement amusant. Je vais tous les faire mettre en prison. Oh non. Oh non, me les foutez pas en tout, là. Vous, vous en avez bavé pendant 10 minutes, mais moi, ça fait 27 ans. Ne les foutez pas en tout, je vous en prie. Scellez-moi six jours seulement, jusqu'au match retour. Scellez-moi, soyez gentil. J'ai déjà survolé la carrière de ce sublime comédien dans la rétrospective consacrée aux vieux fusils. J'aurai l'occasion d'y revenir dans une prochaine rétrospective consacrée à un film qui pour l'heure n'a qu'un DVD avec une image absolument horrible, limite foutage de gueule. J'espère une véritable édition dans pas trop longtemps car c'est un film important à mes yeux. Avant coup de tête pour lequel il remportera le César du meilleur second rôle, Jean Bouys était à l'affiche d'un papillon sur l'épaule de Jacques Deray et on le verra juste après dans Paco l'infaillible de Didier Hautepin où il retrouve Patrick Devers. Bon, voyons ce qu'il nous reste à régler. Sa libération, pas de problème, le juge s'en occupe. Maintenant, il faudrait lui trouver du travail. Vous ne pouvez pas le reprendre à l'usine ? Non, pas en ce moment. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien lui trouver à cet abruti ? Et la piscine municipale ? Au conseil, il y en a parlé d'engager un maître nageur. Parfait, il est maître nageur à la piscine municipale. Il s'est nagé ? Complique pas, toi. Comme Patrick Devers, France Duniac est née dans une famille d'artistes le 10 juin 51 à Toulouse. Elle fera surtout une carrière à la télévision et tournera peu pour le cinéma. Sa première apparition date de 71 dans le film de Christian Jacques Les Pétroleuses. Puis on la verra dans Impossible pas français de Robert Lamoureux. Gros dégueulasse de Bruno Zincon basé sur la bande dessinée de Reiser. Et coup de tête, un de ses rôles les plus significatifs. Ça va ? Qui êtes-vous ? Vous ne me reconnaissez pas, là ? Vous m'avez pourtant reconnu déjà une fois, non ? Non ? Elle vous a enjappé. Le reste du casting donne le tournis avec sa liste de magnifiques et indispensables second rôles du cinéma français. Michel Aumont, grand acteur qu'on a pu voir entre autres dans Cour privée de Pierre Grenier de Fer et dans plusieurs films de Francis Weber comme Les Compères ou Le Placard. Paul Le Person vu dans Alexandre le Bienheureux d'Yves Robert. Le Grand Blond avec une chaussure noire et sa suite. Bernie d'Albert Dupontel. Robert d'Alban qui a tourné dans presque tous les lotenaires dont Les Tantons-Flingueurs, Le Pacha mais aussi dans Mais où est donc passée la 7ème compagnie de Robert l'Amoureux. Au générique de coup de tête on retrouve également tout un tas de gueules bien connues Maurice Barrier, Gérard Hernández, Hubert Deschamps, Mario David, Michel Fortin ou encore Bernard-Pierre Donadieu. Après la victoire en chantant, Jean-Jacques Hano connaît des moments difficiles dans sa vie privée puisque sa femme le quitte en prenant avec elle sa fille et professionnellement ce n'est pas mieux puisque la victoire en chantant sera un énorme bide en France malgré le soutien apparent de Claude Berry qui distribuait le film. Apparent car Berry qui croyait dur comme fer au talent d'Anneau n'avait pas aimé ce qu'il avait vu en visionnant une copie de travail sans leçon. C'est le scénariste Alain Godard un ami de longue date du réalisateur et grand amateur de football qui lui soumet l'idée d'un film se situant dans cet univers en prenant comme référence les grandes comédies italiennes des années 70. Contrairement à Godard Anneau n'y connaissait rien au football il s'est alors plongé dans ses règles son histoire et a rencontré plusieurs précédents de club. Anneau commence à développer l'histoire avec Alain Godard lorsqu'un jour il reçoit un coup de fil de Claude Berry qu'il avait un peu snobé depuis l'échec de la victoire en chantant. Et puis soudain un jour il y a Claude Berry qui me rappelle un jour de janvier je crois je le prends ah Claude comment ça va il me dit mon chéri tu sais ton film c'est un chef d'oeuvre. En fait Anneau venait de remporter l'Oscar du meilleur film étranger et en quelques heures seulement il était devenu plus fréquentable aux yeux de Berry et ironiquement ce que vit Jean-Jacques Anneau à ce moment là est exactement ce que vit le personnage de Perrin dans Coup de tête. Je me retrouve avec un scénario qui parle d'un mec à qui plus personne ne parle et qui soudain est porté en triomphe à cause d'un but marqué par hasard et ce truc là m'arrive. Donc comme je m'en moquais dans le scénario je suis amené à cette époque là déjà à me moquer un petit peu de cet extraordinaire retour de situation. C'est un autre coup de fil cette fois du grand producteur de la Gaumont Alain Poiré qui va accélérer les choses pour coup de tête qu'il décide de financer. Alain Poiré grosso modo qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit écoutez vous savez très bien que ça fait longtemps que j'ai envie de travailler avec vous là votre sujet ce qui m'ennuie c'est que les films de foot les films de sport ça marche jamais. Il y avait raison c'est vrai que c'est dur à l'époque où Koutet est sorti il y avait Rocky qui est sorti en France un bide total Rocky 1 bide. Poiré veut l'apport d'un scénariste plus expérimenté et organise une rencontre entre Hano et Francis Weber qui venait lui aussi de vivre un échec avec le jouet son premier film en tant que réalisateur. Travailler avec Francis pendant un an j'ai adoré ça moi parce que c'est un très très grand scénariste c'est un très grand compositeur de comédie il a un tour de main et un certain nombre de choses que je n'ai jamais oublié par exemple il disait tout le temps quand on perd le héros pendant une scène je m'emmerde dans la scène et il a raison. C'est donc deux forts tempéraments qui ont travaillé ensemble ce qui a occasionné quelques tensions pendant la phase d'écriture. Francis évidemment est quelqu'un qui adore le confort qui ne sort pas d'un certain milieu et on a eu des rapports qui n'étaient pas toujours faciles. Vous savez il y a un truc c'est que Jean-Jacques est un metteur en scène qui a un univers moi je suis un autre univers et moi il y a une méfiance de la part des jeunes metteurs en scène parce qu'on me prend pour un boulevardier c'est-à-dire qu'on se dit ouais alors Weber Vaudville etc. Je me rappelle j'ai fait trois boutures la première a été refusée par Poiré la deuxième j'ai fait une lecture à Godard et à Jean-Jacques Anneau qui était consternante on n'est pas du tout le même genre d'homme c'est seulement après quand j'ai commencé à le comprendre lui que j'ai commencé à l'apprécier parce que dans l'instant vous vous rendez compte que vous êtes en malentendu permanent avec un type qui n'est pas de la même race que vous c'est drôle parce qu'on est des animaux vous savez si vous mettez un chien et un chat ensemble ils peuvent s'entendre il y a une méfiance permanente c'est l'histoire de trois personnes c'est-à-dire Godard a eu l'idée Anneau a eu le sérieux d'une enquête et j'ai eu un angle pour attraper l'histoire donc c'est une collaboration où j'ai eu en dehors de la mise en scène fatalement le plus de travail parce qu'il a fallu rendre efficace éventuellement parce que c'est pas à moi de juger mon travail une histoire qui était difficile à écrire s'il fallait le refaire je ne le referais pas et je suis content de l'avoir fait parce que mes enfants c'est le film qu'ils préfèrent par exemple Jean-Jacques Anneau pensait dès le départ à Patrick Devers pour le rôle de Perrin mais ce choix a d'abord été refusé par Alain Poiré qui voyait plutôt Gérard Depardieu à l'époque il y avait deux acteurs Depardieu et Devers un qui était extrêmement extrêmement célèbre et l'autre qui l'était moins Patrick l'était moins et Depardieu a fait une série de succès Patrick c'était des succès moins triomphants mais le personnage mais le personnage que nous avions écrit dans sa dualité dans sa fragilité était beaucoup plus proche de Patrick que de Depardieu et Patrick a tout de suite aimé le projet a tout de suite souhaité le faire sauf que Poiré n'était pas du tout d'accord et il n'était pas du tout d'accord parce que Patrick avait la réputation en lâchant le mot de se droguer et ce qui n'était pas faux et Poiré l'a été extrêmement tranchant il a dit de toute façon l'assurance ne le prendra pas moi je ne peux pas travailler avec un acteur extra pas assuré donc c'est non Anneau a alors convaincu le comédien de mettre un terme à sa dépendance afin de rassurer les investisseurs et obtenir le rôle alors je suis allé voir Patrick je lui ai dit écoute la situation elle est simple moi je veux que tu fasses le film toi tu as envie de le faire mais voilà la réalité il m'a dit j'arrête je l'ai vu se transformer physiquement dès la semaine d'après complètement dans le sens il s'est mis à se faire du sport et j'ai eu une conversation avec Poiré et je lui ai dit il m'a dit j'arrête il m'a dit il ne le fera pas je lui ai dit si il le fera Devers tiendra sa promesse du moins jusqu'à la dernière semaine de tournage les deux hommes avaient une grande estime l'un pour l'autre même si Devers refusa de faire la promotion à la télé non pas qu'il n'était pas satisfait du résultat final mais parce qu'il détestait ce média et qu'il n'était pas prêt à se mettre à genoux devant le petit écran pour vendre un film quelques temps après la sortie de Coup de tête Devers écrira une lettre touchante à Jean-Jacques Anneau en voici un petit extrait je suis ok avec toi pour penser que ce tournage c'était un sacré bon souvenir et que tous les deux ça passait bien entre nous je pense aussi qu'avec Céry Noir Coup de tête c'est le plus beau film que j'ai jamais fait et je demande encore qu'on me pince tellement son score m'a stupéfié vu qu'ici j'ai rien d'autre à faire que de me couvrir d'humilité et avec le recul je me demande si j'ai pas été un peu léger au moment de la sortie tu me diras que maintenant ça te fait une belle jambe de savoir que je remets en question quelques-unes de mes attitudes je ne dis pas que je me suis trompé je dis seulement que j'y ai peut-être été un peu fort bref l'histoire de l'émission à laquelle je n'ai pas voulu me rendre mais restait complètement sur la patate parce que ce film il était génial justement il faut que je rentre moi ce soir où ça ? en prison j'ai le premier directeur que je rentre au soir mais tu plaisantes mon grand voyant mais de Jules Fapineau j'ai bavardé avec lui il est d'accord pour la liberté provisoire et puis au procès Losserand et Brochard reviendront sur leur déposition on n'a jamais dit qu'on était sûr maintenant t'as plus de soucis à te faire né le 25 mai 1944 à Paris Pierre Bachelet a débuté sa carrière dans l'industrie cinématographique notamment en travaillant sur des documentaires et en composant des musiques de films sa passion pour la musique l'a toutefois poussé à explorer davantage ce domaine ce qui l'a mené à une carrière de chanteur à succès dans les années 80 notamment avec des titres comme Elle est d'ailleurs et Les Corons son premier grand succès est venu en 1974 avec la musique du film Emmanuel une oeuvre qui lui a apporté une renommée internationale on lui doit également on lui doit également les bandes originales des Bronzés Fondusky et de films de Jean Becker Les Enfants du Marais et Un Crime au Paradis Pierre Bachelet avait déjà travaillé avec Jean-Jacques Hannaud sur son premier film La Victoire en Chantant une musique que l'on retrouve couplée à coup de tête dans une édition CD sortie en 2015 deux morceaux retiennent l'attention tout d'abord le thème principal interprété par un siffleur qui n'est autre que Pierre Bachelet ce thème accompagné par une basse revient plusieurs fois dans le film avec différentes orchestrations dont une version reggae puis l'hymne de Trinquant que Bachelet chante seul au piano et qu'il a enregistré sur un magnétophone au final une composition simple mais qui colle parfaitement au ton désinvolte du film Pierre Bachelet est décédé en 2005 des suites d'un cancer il n'avait que 60 ans quispringait bonsoir bonsoir salut Seulement trois affiches à proposer pour coup de tête, je n'ai rien trouvé d'autre. L'original et sa reprise espagnole est à l'image du film. On y voit un Patrick Devers tout sourire donnant un coup de pied dans le ballon qui fait voltiger quelques représentants de la ville de Trinquant. On doit cette création à René Ferracci, un des plus grands affichistes du cinéma français. Enfin l'américaine, car le film a eu le droit à une sortie limitée au pays de l'oncle Sam. On est plus dans le photomontage et on se demande bien pourquoi ils ont mis la tête de Boris Barrier plutôt que celle de Jean Bouize qui a un rôle plus important. Je ne comprends pas, les deux portent pourtant la moustache. Sorti le 14 février 79, le film rassemblera plus de 900 000 supporters dans les salles. On peut parler de semi-échec car Hanno n'était pas encore connu et Devers n'était pas un comédien qui déplaçait le public sur son seul nom, mais les producteurs espéraient au moins les 2 millions d'entrées. Le succès et la popularité du film est venu bien plus tard grâce à ses multiples diffusions à la télé en prime time. Contrairement à des films comme Le Nom de la Rose ou L'Ours que tout le monde associe immédiatement à Jean-Jacques Hanno, coup de tête n'est pas celui qui vient le plus souvent à l'esprit lorsque l'on évoque sa carrière. Il mérite pourtant sa place parmi les œuvres majeures du réalisateur. Porté par un scénario intelligent, des dialogues savoureux de Francis Weber et une énergie que bien peu de films de cette période peuvent revendiquer, coup de tête possède ce petit truc en plus qui le rend unique. Critique féroce de la société française des années 70, où l'ascension sociale et le pouvoir sont souvent liés à la manipulation et à la corruption, le film peint un tableau sans complaisance de la petite bourgeoisie provinciale où règnent l'opportunisme et le clientélisme. Bien que coup de tête aborde des thèmes sérieux, il le fait souvent avec un humour grinçant et Hanno n'hésite pas à dénoncer l'absurdité des comportements humains face à la pression sociale. Le maire, les notables et les dirigeants du club de football manipulent François pour servir leurs intérêts. Ils sont obsédés par leur image, prêts à trahir quiconque pour conserver leur pouvoir. Les personnages secondaires qui représentent cette bourgeoisie locale sont volontairement caricaturaux mais cela renforce la satire sociale du film. Patrick Devers incarne parfaitement le rôle du marginal rebelle. Son jeu oscille entre une énergie brute et une sensibilité à fleur de peau, ce qui donne une véritable profondeur à son personnage. C'est un homme blessé mais sa révolte est teintée d'une ironie amère et il utilise sa nouvelle position pour se venger de manière malicieuse, ce qui nous vaut un dernier acte particulièrement jouissif. Visuellement, coup de tête n'a peut-être pas la flamboyance de certaines réalisations plus tardives d'anneaux, mais il compense par une mise en scène intelligente et un rythme soutenu qui ne laisse jamais place à l'ennui. Le cinéaste s'attache à capter les détails qui en disent long, les regards condescendants, les petites trahisons, tout est traité avec une subtilité qui fait souvent mouche. Certains pourraient reprocher au film un ton parfois un peu trop acide, un cynisme qui pourrait paraître excessif, mais c'est justement là que réside sa force. Coup de tête est un portrait sans concession d'une société qui broie les individus et les récupère ensuite pour ses propres intérêts. Une œuvre drôle, mordante, mais aussi profondément humaine. Moi, je lève mon verre à la plus formidable bande de salopards que j'ai jamais rencontrée. Je lève mon verre au tas d'ordures qui m'entourent. Il y a de quoi remplir une sacrée poubelle. Si c'est une plaisanterie, j'avoue que je ne la trouve pas très drôle. Silence ! Coup de tête a eu le droit à une édition DVD collector en 2004 avec un certain nombre de suppléments plus ou moins intéressants. Un Blu-ray contenant une version entièrement restaurée sortira dix ans plus tard. L'intégralité des suppléments du DVD ont été repris, dont l'intervention du scénariste Weber, le commentaire audio de Jean-Jacques Hannault et l'intégralité de la lettre écrite par Devers dont j'ai parlé dans la partie production. En dehors de quelques plans avec une faible définition au début du film, l'image conserve dans l'ensemble un beau piqué et les couleurs retrouvent un peu de vivacité par rapport au DVD. Si vous avez le choix, privilégiez plutôt le Blu-ray. Et vous en rapport avec l'entraîneur ? Aujourd'hui, on me vire de l'usine. Je suppose que vous allez me reprendre mon logement. Qu'est-ce que vous faites là ? Mais je vous dois tout, monsieur le président. Alors, je vous rends tout. Je vous renverrai mon slip par la poste. C'est la fin de cette rétrospective. Merci de l'avoir suivie jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada